Il est responsable des citoyens et le scoutisme a le vent en poupe. Clément, scout toujours et toujours plus de succès auprès des jeunes. Encadrement, apprentissage de la débrouille et de l'autonomie, solidarité, respect de la nature. De nombreux parents se tournent aujourd'hui vers les scouts et y inscrivent leurs enfants. Les scouts éclaireuses et éclaireurs de France, les scouts laïcs, ont par exemple doublé leur effectif en deux ans. Nina Pavon a chaussé ses chaussures de rando avec le groupe Marseille Pagnol. Sac de rando et tapis de sol de rigueur pour un week-end en forêt. Nile et Mathilde sont les plus âgées du groupe. Pour elle, le scoutisme, c'est vraiment une partie de notre vie. Ça permet d'être un peu à part de la ville, du printemps quotidien. Vous faites vraiment des amis à vie et c'est la famille. Et puis oui, on va dire qu'on va plus s'entraider. Et puis aussi, on va avoir des valeurs communes alors qu'on ne vient pas tous des mêmes endroits. Laïcité, écologie, entraide dans ce groupe, c'est souvent une affaire de famille. Frédéric en a fait partie. Aujourd'hui, il y a inscrit ses deux enfants. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que nous, on a vécu jeunes. Et on s'est dit que c'est l'école de la vie. Dans les éclés, il y a l'idée de devoir se débrouiller en étant juste à quelques-uns. Le scoutisme laïc est très populaire, nous explique Akita, le chef éclé. Il est en train d'aider les plus petits à monter leur tente avant la nuit. Là, ici, on est donc à une soixantaine d'enfants et une quinzaine, vingtaine d'animateurs qui tournent un peu. On sent qu'il y a un engouement pour le scoutisme. Le groupe Marseille Pagnole cherche de nouveaux bénévoles pour que tous les enfants encore sur liste d'attente puissent eux aussi devenir éclaireurs. Le reportage de Nina Pavan pour Europe 1.